L'Afterfoot avec vous jusqu'à minuit, Alibé Narbia, François Manardot et Philippe Auclair qui est avec nous, salut Philippe ! Salut mon Flo, salut François, salut Ali, salut à tous ! Alors on va profiter de toi Philippe pour faire un petit tour d'horizon parce que c'est vrai qu'il se passe des choses aussi en Angleterre. Tu voulais nous parler d'abord, on va faire deux cases en gros de ceux qui me répondent juste pour Nasserie, Philippe ? Ah j'ai cru que c'était pour autre chose. Ah pour Nasserie, il s'est étonné que Guardiola ne le veuille pas reprendre. Non, 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 posez la question à Philippe, est-ce que Guardiola après la saison qu'a fait à Séville serait intéressé qu'il soit dans le squad ? A priori non, et a priori même il serait disponible pour une somme que je trouve absolument ridicule pour un genre de son talent. Ah d'accord, donc effectivement il n'en veut pas le récupérer. Quand j'ai une somme ridicule on parle de l'ordre de 15 millions d'euros. 15 millions, oui effectivement. En tout cas, ceux qui réussissent leur début de mercato et ceux qui pour l'instant ne bougent pas. Dans la première catégorie, Manchester United et Everton. Oui, écoute, Everton a frappé très très fort pour un club qui a terminé septième du championnat d'Angleterre, très très loin derrière le top four. ils avaient des cibles, ils les ont recrutés très rapidement et en dépensant beaucoup d'argent. David Klaassen, le joueur de l'Ajax, sur lequel je pense que toute l'Europe avait un petit peu ce joueur en point de mire. Et puis Jordan Pickford, le très jeune gardien anglais qui est déjà en train de briller en ce moment à l'Euro des U21 en Pologne. Je ne sais pas si vous avez vu son match contre les Suédois, mais il a sorti une très très grosse performance en qui on voit un numéro 1 anglais, je ne dirais pas de l'avenir, mais du présent ou de l'avenir très proche. Et pour très très longtemps, qui a fait une saison exceptionnelle avec Sunderland, qui a été suivie par énormément de clubs. Enfin, ce n'est pas qu'il semblerait, ils l'ont décroché, ils ont payé le prix fort pour ça. Mais non, il y a des bons gardiens parce que les deux jeunes qu'on a vus... Ah, Heaton et Botland, c'était bon. Ils ont été passés, alors je n'ai pas le temps de tout juger, mais comme ça il m'avait l'air pas mal. C'est la nouvelle génération là ? Oui, il y a une nouvelle génération gardien qui arrive, j'étais Fraser Forster également de Southampton, qui est également un bon gardien, mais je pense que les deux qui sont au-dessus du lot, c'est Pickford, qui vient d'être acheté par Everton, et puis Jack Botland de Stock City, qui va avoir beaucoup de mal à le conserver. Ça c'est pour Everton. Du côté de Manchester United, c'est également un club qui fait beaucoup d'efforts très très tôt. Il va y avoir énormément de mouvements du côté de United, les cibles sont d'importance. Et au niveau des dépenses, je pense qu'on s'attend à quelque chose de l'ordre de 250 à 260 millions, excusez-moi, ce qui n'est pas rien. Et dans des zones où on a besoin, en l'occurrence, de renforts, mais qui vont faire de cet effectif, a priori, le plus fort, je pense, de Première Ligue. Quand tu vois les joueurs qui vont débarquer, c'est assez énorme. Alors évidemment, maintenant, il y a aussi, parce qu'on parlait beaucoup de Morata, et apparemment, le dossier Morata a été, comment dire, a reculé un petit peu au niveau des priorités. Je pense que c'est un petit peu de l'intox. C'est lié à la situation de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, qui est en elle-même une énorme citation d'intox, mais dont on parle absolument partout en Angleterre. C'est clair que là, effectivement, ça, ça va. Alors, finalement, beaucoup de gens pensent que ça fait partie d'une stratégie qui, en gros, va le faire rester au Real. Mais néanmoins, c'est vrai que tant que l'affaire existe, elle fait parler, elle peut effectivement bloquer certains dossiers. Elle fait fantasmer, etc. Mais bon, entre-temps, quand tu acquiers un joueur comme Victor Lindelof, que vous avez dû voir contre la France l'autre jour, qui est un joueur qui s'est bâti à l'âge de 25 ans, je crois un palmarès déjà très impressionnant avec Benfica, et qui est l'un des nouveaux visages de cette équipe de Suède qui monte, qui monte, qui monte. Ça y est, bon, ils l'ont. Et ça veut dire que maintenant, au niveau de défense centrale, je pense qu'on est plutôt bien avec la paire Lindelof-Bahy, par exemple, pour Manchester United. Il y a d'autres joueurs, Belotti également, est dans le collimateur. Il va y avoir un autre demi-défensif qui va arriver. On a beaucoup parlé de Fabinho. Les choses se sont un petit peu tassées maintenant. On parle d'Eric Dyer, de Tottenham. Mais bref, Manchester United est très, très actif. José Mourinho est très, très actif. Et ça contraste avec quelques autres clubs. Ou par contre, on est un petit peu moins mal. Dont Arsenal. Parce qu'Arsenal, bon, Colessinac est arrivé de Schalke. Il était en fin de contrat. Il était agent libre. C'est une bonne nouvelle. C'est un joueur de qualité. Encore qu'une fois, comme tous ces joueurs qui rêvent de Bundesliga, je me pose toujours la question, comment vont-ils se faire à la Première Ligue ? Quand tu vois Granit Xhaka, par exemple, ça n'a pas été nécessairement absolument fantastique. Bon, mais Colessinac, je t'avouerai, si jamais vous avez des amis qui connaissent la façon de le prononcer correctement, je pense que c'est Colessinac. Mais je n'en suis pas absolument certain. Écoute, on va lancer un truc sur l'agent. On va lancer un appel à un hashtag Colessinac. Mais c'est vrai qu'on attend un petit peu du côté d'Arsenal quelque chose qui est du poids. Et en plus de ça, il y a toujours ce doute qui flotte autour d'Alexis Sanchez, autour de Mesut Ozil, autour d'Olivier Giroud, même si maintenant ce n'est plus tellement du doute, le doute serait plutôt est-ce qu'il va rester ? Ce qui est quand même un petit peu gênant dans la mesure où Olivier Giroud reste l'un des... et a été quand même un des piles d'équipe d'Arsenal. Mais on ne voit pas vraiment les mouvements. Tout ce qui s'est passé de Kylian Mbappé a fait plutôt sourire, je dirais, en Angleterre. Je ne sais pas si c'était le cas en France, mais on s'est dit, bon, Arsenal se mettant sur les rangs pour Kylian Mbappé, avec des sommes pareilles ? Alors, je vais te dire ce qui s'est dit sur ce dossier-là, c'est qu'on pensait quand même que Wenger, tu vas me dire si c'était crédible ou pas, pouvait laisser penser, vu qu'on espérait qu'il change un peu de stratégie, je reste, mais je suis prêt à casser la tirelire. Et donc, pourquoi pas me mettre sur un dossier comme Mbappé ? En revanche, à aucun moment, on n'a pu penser cela crédible, sachant qu'Arsenal ne joue pas à la Ligue des Champions. Et qu'Arsenal ne l'a jamais fait, on attend de voir pour le croire, mais surtout qu'Arsenal ne joue pas à la Ligue des Champions. On ne voyait pas Mbappé courtisé par le Réal, voire le Paris Saint-Germain, voir City même déjà aussi, voir tout le monde, déjà tous ceux qui jouent à la Ligue des Champions, c'est vrai qu'on ne voyait pas le projet d'Arsenal crédible. Et le problème, la question que je me pose, c'est est-ce qu'Arsenal y a cru, y croit toujours, auquel cas ils se sont engagés dans une impasse ? C'est sûr. C'est sûr que là, il faut qu'ils aient des plans B. Oui, mais je n'en vois pas beaucoup. On parle de plus en plus du départ d'Alex Oxlade-Chamberlain, qui était une dissatisfaction de la fin de saison, lorsqu'on est passé avec un système en 3-4-3. On parle d'un départ probablement pour Liverpool, qui est un club qui lui conviendrait parfaitement, au passage. Le départ de Lucas Perez, qui est arrivé un petit peu à la dernière seconde, lors du dernier mercato estival. Chaque fois qu'il a joué, moi je l'ai trouvé plutôt convaincant, très apprécié des fans ici, il va s'en aller au bout d'une saison. Bon, ça fait encore un trou dans l'effectif. Quand on voit ce qui se passe avec Serge Gnabry, qui est un joueur que le club a laissé passer, et qui maintenant se retrouve au Bayern, on peut continuer un autrement comme ça. Et la stagnation d'Arsenal dans le marché de transfert, même si nous n'en sommes que le 17 juin, mais la plupart des autres clubs ont agi très rapidement. Tu vois Manchester City, c'est Ederson, c'est Bernardo Silva. C'est déjà quelque chose d'important, et c'est pareil pour les autres. L'autre exception est en Chelsea. On va en parler avec Conte, mais Edard est avec nous, supporteur d'Arsenal. Salut Edard. Salut Edard. Salut Edard. Est-ce que tu es inquiet toi aussi de ce début de mercato d'Arsenal ? Inquiet ? Non. J'ai conscience. Je pense qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils puissent étoffer leurs réfectifs. Et je pense qu'il faudrait, sur chaque ligne, il faudrait un joueur de classe mondiale sur chaque ligne. Ils ont une bonne base, mais il faudrait la consolider avec des joueurs sûrs. Par exemple, lorsque Ozil, vu que c'est un joueur intermittent, ce serait bien qu'il y ait un peu de concurrence. J'ai entendu parler de James Rodriguez, je pense que ce serait une excellente recrue pour Arsenal. J'ai entendu parler de Mahrez, pareil. Et aussi un attaquant qui pourra, lorsque Alexis Tantiez ne sera pas aussi dans le coup, pouvoir trouver un remplaçant. Et surtout celui qu'il faudrait garder, je pense que c'est Giraud, parce que l'impact qu'il y a lorsqu'il joue, quand il ne marque pas, il est toujours décisif, ou bien il pèse sur une défense, ce n'est pas à négliger. Merci Edard. Très rapidement, parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. D'abord, la rumeur Conte d'un départ éventuel de Conte ? Oui, parce qu'il y a de la friture sur la ligne, ce qui n'est pas tellement... Abramovic ? Oui, Abramovic, Menalo, Granovskaia, et leur façon de procéder au niveau de son marché de transfert. Ce n'est pas nouveau. Antonio Conte ne serait pas le premier manager de Chelsea à avoir des problèmes de ce type. José Mourinho, on a encore le souvenir, un souvenir cuisant d'ailleurs. Mais il faut prendre en compte la personnalité de Conte, qui est ce qu'elle est, à savoir assez affirmée, sans moi qu'on puisse dire. Et le fait que c'est vrai que Chelsea tarde un petit peu à se positionner, c'est sa façon, c'est la façon de travailler de Chelsea. Ils sont très en sous-main. Mais quand tu vois ce qui s'est passé avec Diego Costa, avec cet échange de texto entre le joueur de l'équipe d'Espagne et le manager de Chelsea, la façon dont ça a été publié, dont ça a été répercuté au sein de l'équipe et auprès de tout le public, ça n'a pas nécessairement joué en fonction d'Antonio Conte. Le fait est qu'il y a besoin d'un attaquant supplémentaire, au moins si ce n'est deux, probablement deux. Eden Hazard est blessé jusqu'au mois de septembre, donc il va falloir faire sans le principal créateur de cette équipe pendant quand même un petit bout de temps. On ne voit pas très bien qu'il peut arriver. Bakayoko, moi je ne suis pas absolument certain que ce soit le joueur dont Chelsea a besoin en milieu de terrain. Le dossier Bonucci, qui était très chaud, brûlant, nous disait-on, s'est refroidi, maintenant c'est un petit peu l'abysse glaciale. Donc ça ne va pas... On parle déjà même de remplaçants possibles pour Antonio Conte. Alors cela dit, je ne pense pas qu'il va s'en donner, je pense que c'est Chelsea, c'est la saga habituelle, c'est les Chelsea-Follies que l'on a toutes les 6 ans. Je pense, Philippe, surtout Bonucci. Je pense que Conte a mis un gros point d'avoir absolument Bonucci. Et si ça ne se fait pas, ça peut être compliqué. Ça, plus les attaquants, ça peut être un peu compliqué. L'argent est là, en tout cas. L'enveloppe est là. Ne doutez surtout pas de la capacité ou de la volonté des dirigeants de Chelsea d'investir lourdement dans la mesure où ils n'ont de toute façon pas le choix. Philippe, ce que je te propose, puisqu'il nous reste trop peu de temps maintenant, comme on te retrouve lundi dans le Grand After, on va se garder sous la main nos sujets concernant Ragnéry et Puel. On est un peu étonné, évidemment, que ça s'arrête aussi vite. Oui, on en avait parlé en son flot. On le prévoyait il y a cinq semaines de cela et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe. Et tu vas nous expliquer pourquoi, effectivement, on vous dira tout ça. Parce que Puel, effectivement, après avoir fait une bonne saison, c'est septième ou huitième ? Huitième et finaliste de la Coupe de la Ligue. Première grande finale de Sarsemptom depuis 2003, après avoir perdu Sadio Mane, Wanyama, Josef Fanch, plus Van Dijk et Charles-Ly Austin sur blessure. Donc franchement, il y a des moments où on a envie d'étrangler quelqu'un. Mais je vous expliquerai tout ça, ça n'est pas que footballistique. C'est parfait, c'est un bon teasing. Merci Philippe pour toutes ces infos. Merci Mérat, très vite. Et dans quelques instants, il sera minuit, donc on va se quitter. Je voulais juste vous remercier, François Alli, pour cette after. Merci. Je vous rappelle que demain, on se retrouve quand même, malgré les élections législatives et l'émission spéciale sur RMC, on se retrouve à 23h pour l'after. Et je vous rappelle que, dans la Coupe des Confédérations, que l'on suit sur RMC et SFR Sport 1, la Russie a gagné dans le match d'ouverture. 2 à 0 face à la Nouvelle-Zélande. Et demain, il y a deux beaux matchs. Il y a donc Cameroun-Chili à 20h et avant à 17h, le deuxième match du groupe de la Russie qui est Portugal-Mexico. Portugal-Mexico, c'est pas mal d'ailleurs. Les deux matchs, je ne sais pas. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous êtes nombreux d'ailleurs sur le hashtag RMC Live. On vous en remercie. A demain dans l'after. Bonne soirée et bonne nuit sur RMC. México, méxico, méxico.